Ah là 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 ! Bienvenue Pierre ! Comment ça va ? Toujours un bonheur de recevoir Pierre Gasly. Ça va bien ? Alors sur ta présentation, on a entendu cette musique, c'est Dave et Stomzy. Et c'est un morceau qui a été choisi par Julien Fébraud. On l'écoute. Un petit mot pour vous parler de Pierre Gasly en musique. Si je devais choisir un morceau pour le résumer, je choisirais un morceau qui s'appelle Clash de Dave et de Stomzy. Je sais que c'est un morceau qui le met dans un bon mood, dans une bonne énergie au moment de se rendre sur la grille et de prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Je pense que Pierre va confirmer. Bon mood, bonne énergie ? Je vois qu'il a été très très bien conseillé. C'est un petit rituel qu'on a avec mon équipe avant d'arriver sur le circuit tous les matins, vendredi matin, samedi avant la qualif et avant la course le dimanche, on met ce morceau-là. C'est business time. Pour toi, c'est quoi le morceau qui donne le plus envie d'aller vite ? Je rappelle, dans les limitations, parce que toi, c'est ton métier. Allez pas faire les oufs en voiture. J'ai pas forcément un morceau en particulier, mais c'est plus le rap US généralement qui, pour moi, me motive. Je trouve qu'il y a une énergie, il y a quelque chose de particulier qui me met vraiment dans ma zone. Et de positif ? T'as dit l'expression business time. C'est quoi business time ? Business time, game time, c'est quand je rentre sur la piste que j'arrive à... Et bien utilisé, claqué du bif, pas d'embrouille, man, pas de lit. Pour moi, c'est quand ça devient sérieux et que c'est le moment de rentrer dans ma bulle, d'être dans ma zone et que je dois couper avec le monde extérieur et vraiment me concentrer seulement sur mon pilotage et faire ce que je sais faire. Dimanche a eu lieu le Grand Prix du Qatar. Tu as franchi la ligne d'arrivée en 10ème position avant d'être rétrogradé à la 12ème place. Trois pénalités de 5 secondes au fil de la course. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est vrai que ça a été... Personnellement, ça n'a pas été un bon Grand Prix de ma part. J'ai fait trop d'erreurs. Surtout avec ces limites de pistes qui sont assez difficiles à respecter mais qui sont les mêmes pour tout le monde. J'ai pris trop de risques. Et voilà, on parle de quelques centimètres mais qui font la différence. Et malheureusement, ça m'a coûté très cher. Je le rappelle, les conditions de la course ont été très dures. On regarde. Il y a deux pilotes qui sont vraiment pas bien. Trois autres qui... Enfin, tous les autres qui sont relativement pas bien. Et enfin, on n'arrive pas à s'hydrater. On perd tellement d'eau. Il y avait une chaleur juste. Un truc de fou. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Au tour 15 à peu près, j'ai commencé à avoir des nausées, à vomir un peu pendant au moins un tour. Après, c'était compliqué. Mais j'ai réussi à me calmer, à finir difficilement. Juste, il n'y a pas d'air. C'est affreux quand on respire. C'est de l'air chaud qui sort. Ça reste dans le casque. C'est irrespirable. Il faut le rappeler, les conditions étaient dingues. Il faisait entre 50 et 70 degrés à l'intérieur des voitures. Un pilote de F1, je le rappelle, ça peut perdre en moyenne 3 à 4 kilos par course. Comment est-ce qu'on gère ça ? Comment on le gère ? Ça passe par beaucoup de préparation. Mais je pense que ça a été une surprise et un choc pour tout le monde. J'ai jamais, on va dire, depuis que j'ai commencé en Formule 1, donc il y a à peu près 6 ans, vécu une course dans des conditions telles qu'elles étaient là-bas au Qatar. Après, c'est pour ça qu'on se prépare, qu'il y a autant de préparation. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé de l'extérieur. C'est que dans la voiture, on part sur un tour d'une minute trente, on passe plus d'une minute en apnée parce qu'on ne peut pas respirer dans les virages à cause de tout léger. Et en plus de ça, on a un rythme de Kardak, je pense sur la course, qui était aux alentours de 180 pendant une heure et demie. Donc, on perd énormément d'eau. Et en fait, là, on ne pouvait pas. Il faisait 55, 60 degrés dans la voiture. Et à la fin de la course, je n'ai jamais vu autant de pilotes. Tout le monde était allongé par terre. Tellement notre température corporelle était chaude, on nous mettait de l'eau, on avait de la fumée qui sortait. Moi, j'avais de la fumée pendant une dizaine de minutes qui sortait juste la chaleur en essayant de descendre la température corporelle. Donc non, c'était vraiment intense. Mais bon, c'était des conditions pour moi que j'aime bien. Je sais que je m'entraîne énormément. Je sais que je suis un des pilotes les plus fit de la grille. Et justement, c'est des conditions que je vois comme une opportunité. Et c'est pour ça que j'étais déçu avec la course que j'ai faite, parce que j'ai fait ces erreurs qui nous coûtent quelques points et ça ne devrait pas arriver. Donc voilà, maintenant, c'est fait. Et je sais que j'en sortirai grandieux. Ça consiste en quoi la préparation pour l'apnée ? Ou pour ces conditions météorologiques ? C'est quoi l'entraînement concrètement ? Moi, généralement, en janvier, c'est vraiment là que je fais tout mon foncier. Donc j'ai à peu près 4-5 semaines. Généralement, je vais soit aux États-Unis ou soit les dernières années à Dubaï où il fait chaud. Et ça passe par du cardio tous les jours. Donc c'est deux séances et à peu près 4-5 heures de sport par jour. Vélo, course à pied, intense à l'extérieur, gym. Donc c'est plus de l'endurance musculaire. On n'a pas besoin de soulever 200 kg au développé couché. Mais par contre, on a besoin d'être endurant parce que les courses, il faut savoir gérer 5-6 G dans une voiture. Donc ça ne parle pas beaucoup aux gens parce que 5-6 G, c'est difficile à comparer. C'est un peu comme dans un avion de chasse en termes de force. Mais il faut garder la lucidité parce qu'à 370 km heure, en un dixième de seconde, on parcourt... Si on freine un dixième de seconde plus tard, on finit dans un mur assez... Il faut rappeler à quel point c'est surhumain comme exploit, en fait. C'est ce que je fais depuis le plus jeune âge. Et pour moi, je le vois un peu différemment. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on roulait, une personne lambda, déjà, ne pourrait pas conduire à nos vitesses, mais ne pourrait pas, on va dire, gérer des conditions et avoir une lucidité pendant tout un Grand Prix comme ça a été le cas le week-end dernier. Chaque soir, on demande à un invité l'image qui a marqué son enfance. C'est la Madeleine de Clique. Pierre Gasly est passionné de foot et la Madeleine, évidemment, c'est Zinedine Zidane. C'est ce qu'ils m'ont dit mes parents. Ils m'ont dit, il faut que toi, il faut que tu travailles deux fois plus, trois fois plus que les autres. Et si tu travailles, tu seras récompensé. Moi, j'ai travaillé, de toute façon. Moi, je le dois sur mon front, tout ce que j'ai fait. Il y a personne qui m'a aidé, il y a personne qui m'a... Si, mes entraîneurs, mais... Qui m'ont fait confiance, qui m'ont acheté. Mais bon, je me suis gagné, j'ai travaillé, j'étais sérieux, je marchais. J'avais envie d'être bon sur le terrain, donc je faisais tout pour être bon sur le terrain. Est-ce que Pierre Gasly pourrait reprendre les mêmes mots que Zinedine Zidane ? Pas loin, honnêtement, pas loin. Parce que je pense que je partage les mêmes valeurs de travail. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont supporté depuis très jeune et qui m'ont inculqué ces valeurs de travail depuis tout petit, par eux-mêmes. Et puis aussi, après, dans le sport, ça a commencé... Je voulais commencer à l'âge de 6 ans. Ils m'ont dit, tu ne commenceras pas le quart tant que tu ne commenceras pas à nous donner des bonnes notes à l'école. Mais dès le plus jeune âge, même si c'était des choses assez simples, mais pour moi, j'ai toujours dû me bagarrer pour obtenir ce que je voulais et pour pouvoir continuer dans mon sport. Donc, il n'y a pas de mystère. Il faut toujours travailler deux fois plus, cinq fois plus. Je pars du principe que, de toute façon, on arrive à un niveau où tout le monde est extrêmement talentueux. Et à chaque fois, ma mentalité, c'était de me dire... Il y a des jours où, bien sûr, tu as un peu moins d'énergie, tu as un peu moins de motivation, c'est un petit peu plus dur. Je me disais, il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui ira à faire cette séance de sport, qui ira à faire cet effort sur la nutrition, qui pensera à pousser le truc plus loin. Et c'est là où j'étais mort de faim. Et on en parlait tout à l'heure, l'envie de gagner. Peu importe ce que je fais, il faut que je sois le meilleur et c'est cette motivation qui m'a entraîné depuis le plus jeune âge. Est-ce que tu es toujours mort de faim ? Mort de faim. Toujours ? Toujours. Comment on fait pour garder la dalle ? Je pense que c'est une obsession. Moi, c'est présent dans ma vie. Je pense que c'est insupportable à vivre pour certains de mes amis et de mon entourage. Parce que quoi que je fasse, j'ai besoin de devoir battre quelqu'un. Tous les jours, je vais trouver quelque chose, même ridicule. Mais le truc le plus ridicule, descendre en bas de chez moi le plus rapidement possible juste pour pouvoir dire que j'ai gagné, juste pour avoir une petite victoire. Et tous les jours, il faut que j'ai cette petite victoire. Et bien sûr, après, quand j'arrive sur le circuit, c'est pris à un niveau qui est extrêmement différent. Mais j'ai cette obsession pour la gagne depuis le plus jeune âge. Mais j'avoue, tu es arrivé en courant dans les bureaux, j'avais pas compris ce qui se passait avant l'émission. À moi de te faire découvrir quelque chose. T'es chez Clique. On aimerait te conseiller une série sur laquelle cliquer. C'est le conseil de Clique. Allez, c'est parti. Je sais que t'as rencontré Brad Pitt. Déjà. C'est incroyable. On vous a vus tous les deux ensemble en tenue de pilote. Et c'était complètement fou. Et pour les amateurs de Brad Pitt, je vous conseille d'aller sur My Canal pour découvrir une série incroyable. et cette série s'appelle Dave. Allez directement au dernier épisode. Ça va rien vous spoiler parce que la série, elle est zinzin, elle a ni queue ni tête. Et vous suivez l'histoire d'un type qui s'appelle Dave, alias Lil Dicky, qui rêve d'être un rappeur. Sauf qu'il a un problème physique que je ne peux pas vous dévoiler. Et dans le dernier épisode, Brad Pitt fait une apparition incroyable qui va vous donner envie de regarder la série et de cliquer dessus. Regardez. OK, mais je n'ai vraiment pas... Oh, shit, c'est tight. Oh, hey. Wow. This shit is tight. So fucking cool. We have to be strong. Cause life is short. We have to move. When we gotta move. Get in the game. Listen to me. We have to do what we have to do to rid ourselves of all this fear. Listen to me. Stay focused on the task at hand. The time is now. Est-ce que ça t'a hypé ? Est-ce que tu as envie de cliquer sur Dave ? Franchement, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Vous avez eu le temps de parler avec Brad Pitt ou pas ? Rapidement. Rapidement. Ils nous ont plus présenté un peu l'idée derrière le projet du film pour la Formule 1. Tu as dit en combien de temps tu fais un tour ? Seven. Non, par contre, je dois dire un charisme incroyable. Et voilà, à son âge, avoir la dégaine. Et puis juste la simplicité qu'il a eue. Il est venu nous voir. On a l'impression qu'il était un des nôtres. Après, il nous a dit vous inquiétez pas, je prendrai pas la piste. De toute façon, vous avez pas de danger à avoir. Mais vraiment une très très belle personne. Il y a de plus en plus de mélanges entre le monde de la culture, des sportifs, de la musique. Et il y avait la Fashion Week la semaine dernière. On a vu évidemment Pierre Gasly là-bas. Et on s'est posé une question. Est-ce que les sportifs sont les nouvelles icônes de la mode ? Regardez. La mode influence le sport. Le sport influence la mode. Et ça ne date pas d'hier. La collaboration qui a le plus marqué l'histoire, c'est celle entre Michael Jordan et Nike. Dessine-moi la plus incroyable chaussure jamais fabriquée. C'est qui le mec ? Michael Jordan. Ça fait longtemps que le sportswear a envahi nos dressing. Et ça s'est encore illustré récemment avec la tendance Block Core qui rend fashion les maillots de foot. Cool. Et c'est désormais au luxe de s'emparer de l'esthétique sportive et de collaborer directement avec les athlètes. Devenus de véritables influenceurs mode, les sportifs sont de plus en plus bankables. Et ça, l'industrie du luxe l'a bien compris. Certains postes valent plus que des millions investis en espaces publicitaires. Mais les athlètes aussi y trouvent leur compte. La mode est devenue pour eux un moyen d'expression et une manière de façonner une nouvelle image. Alors, d'un podium à un autre, est-ce que les sportifs sont devenus les nouvelles icônes de la mode ? Alors, Pierre Gasly, la réponse ? La réponse, je dirais pas forcément les nouveaux, mais il y a vraiment un parallèle entre le sport et la mode qui s'est installé sur les dernières années. Et après, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Moi, je sais que j'ai un appétit pour ça. Je suis vraiment très curieux. C'est quelque chose qui m'intéresse, la créativité, le design, rencontrer et comprendre un peu la créativité de ces designers. C'est qui les designers qui t'inspirent, par exemple ? Par exemple, Virgil chez Louis Vuitton, pour qui on a forcément une pensée qui était vraiment incroyable. J'ai eu la chance d'être invité par Farel pour son dernier show sur le Pont Neuf, qui était... C'est presque une expérience. On passe à travers le temps, ils mixent ça avec la musique, avec la culture. Et moi, je suis curieux de cet environnement que je connais pas aussi bien que, bien sûr, l'environnement dans lequel j'évolue. Et c'est quelque chose que je veux développer. Et je pense qu'à travers le sport et l'exposition qu'on peut retrouver dans tous les sports aujourd'hui, je pense que les gens sont très friands de regarder l'actualité sportive, surtout du live. Ça nous donne une exposition que les marques veulent utiliser, bien sûr. Plein de sportifs pensent à leur après-carrière. Est-ce que toi, la mode, ça pourrait faire partie de ton après-carrière sportive ? Oui, c'est quelque chose auquel je pense. Après, à l'heure actuelle, on va dire, 100 % de ma tête est concentrée sur la Formule 1. Et c'est très clairement mon objectif et ma motivation tous les jours, chaque matin. Après, je suis une personne qui a besoin d'avoir des divertissements en dehors du sport pour me faire grandir. Je suis quelqu'un de très curieux. Je veux sans arrêt apprendre, pas forcément que dans le milieu de la mode. J'aime beaucoup les investissements. Essayer de faire partir de nouveaux projets, de nouvelles startups. Essayer de comprendre les projets qui peuvent se développer, les nouvelles technologies. Quand tu es sportif, on est enfermé dans un milieu et dans un environnement où on nous demande énormément. Mais c'est vrai que ça tourne souvent autour du même sujet et de la même chose. Pendant les Grands Prix, on ne me parle que de Formule 1. Moi, j'ai besoin de sortir de ça et de m'ouvrir, on va dire, au monde où il y a énormément de sujets à traiter et à découvrir. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et par exemple, la mode en fait partie comme plein d'autres sujets. On s'est intéressé à Pierre Gasly. On a cliqué sur tes réseaux. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous Pierre Gasly. Enfin devrais-je dire, Pierre, j'ai une vie difficile, Gasly. Vraiment difficile. Clairement, après avoir ouvert vos réseaux, dans notre appart de 22m2 à Paris, on était un peu en bade. Il a donc été décidé, en accord avec moi-même, et dans une logique de seum, de clairement vous décrédibiliser. Et pour ça, votre insta nous a gâtés. Grand fan de mode, on s'est rendu compte que vous aviez testé plusieurs styles. Justin Bieber. Ou encore le tyrolien. On ne le savait pas, mais il existe une version Formule 1 du film Les Choristes. On va pas se mentir, c'est pas dingue. Vous êtes le premier pilote atteint de TOC. Mais qui conduit comme ça ? Ah si moi je fais ça, je finis dans un mur. Alors oui, vous étiez un peu chonchon de laisser passer votre coéquipier Esteban Ocon. Du coup, pour vous canaliser, on vous a prescrit des cours de boxe. Yoka, Dumbé et TutiQuenti sont pas sereins. Ce soir il a été plus fort, mais écoutez, je vais repartir. Votre passion de la vitesse et de la course vous a même poussé à dérober la moto de votre neveu. Non, c'est pas cool. Bon, mon seum étant rentré au stand, en cliquant sur vous, on s'est rendu compte de votre amour pour le sport. Mais vraiment tous les sports. Ce serait pas plus simple de nous dire que vous voulez concurrencer Kevin Mayer au Decathlon ? D'ailleurs, vous êtes potes avec plein de sportifs. Vous faites du sport par tous les temps. Et dans des endroits où nous, on chillerait bien avec une marguerite. Et quand vous vous entraînez, ça déconne pas. Vous avez plus de machines branchées sur vous qu'il y en a dans une maison. En tout cas, on vous souhaite plus de réussite pour la fin de saison que j'en ai eu pour passer mon code. On s'y reconnaît ? On va jouer ensemble, Pierre Gasly. J'ai devant moi des cartes. Chaque carte, une interview et un thème. C'est l'interview à la carte. Vous allez choisir et fermer les yeux. Ok ? Allez, c'est parti. Vous voyez ce jingle ? Fermez les yeux. Voilà. Une carte. Oula. L'amitié. Pour toi, c'est quoi un ami ? Je pense que l'amitié pour moi repose sur la confiance, sur le fait de donner de soi-même pour cette personne, le fait d'être présent et du soutien. C'est quoi le pire ? Une rupture amoureuse ou une rupture amicale ? Amoureuse. Est-ce que tu peux être ami avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi ? Entièrement, complètement. Est-ce que tu as un ami chelou ? Plein. Est-ce que tu peux en parler de ce qui est le plus chelou ? Qu'est-ce qu'il fait de chelou ? Sans donner son nom. Qu'est-ce qu'il fait de chelou ? Il fait des bruits chelous. Genre ? Des bruits d'animaux, des bruits de... Après, j'adore. Honnêtement, c'est limite ceux que je préfère parce que le plus on a de différences, le plus marrant c'est. Est-ce que comme De Niro dans Les Affranchis, il ne faut jamais balancer les copains et toujours la mettre en veilleuse ? Oui, ça dépend de la limite mais dans la plupart des cas. Merci beaucoup Pierre Gasly. On est dans Clique. Ce soir, on vous dit quoi regarder ? Qu'est-ce qu'on conseille ? Et je pense que ce soir, ça va vous parler. C'est le Bad Pitch de ce qui se passe avec David Beckham sur Netflix. Beckham, c'est une série documentaire sur David Beckham. Waouh ! Spoil ! Et en plus de revoir les images de ses plus beaux buts, on revoit défiler nos 90's et on chiale un peu aussi. Alors comme ça, tout de suite, au tout début du doc, on pleure surtout de rire. Parce que Beckham qui passe de footballeur iconique à Jean-Michel l'apiculteur, mais Jean-Michel plus bégé qu'un Jean-Michel classique on va dire, c'est pépite quand même. Et alors quand vous saurez le nom de son miel… Bref, fort heureusement, on quitte rapidement cette séquence totalement lunaire pour être plongé dans le destin de ce fils d'ouvrier devenu star, n'hésitant pas à dépenser tout son salaire en une journée et tant pis si on le juge parce qu'il s'est payé un stylo à un smic. Vous en connaissez vous, des gens qui prennent du plaisir à épargner ? Ils doivent s'appeler Jean-Michel. On revit son ascension fulgurante, on vibre en revoyant tous ses matchs, on se dit que le foot c'est aussi beau que du spectacle vivant. Parce que ce frisson du direct et de ces minutes qui peuvent tout changer, c'est quand même tellement puissant. On sourit quand on apprend comment il a rencontré Victoria. Et puis il y a ces coups durs comme ces six mois de harcèlement qu'il a subis après s'être pris un carton rouge en pleine coupe du monde face à l'Argentine. Le doc nous montre alors très bien comment faire face au lynchage, comment s'en sortir sans devenir fou. Et la réponse vaut pour tout le monde, même si on est ni footballeur, ni apiculteur, ne rien entendre, tracer sa route, écouter la petite voix de l'enfance qui nous parle, toujours. Ce qui n'empêche pas de se venger, en atteste cette addition que la mère de Beckham a mis sur la note d'un journaliste du Sun après un dîner. Bisous ! Pierre Gasly, est-ce que tu cliques sur Beckham ? Direct. J'ai regardé ça sur le vol pour entrer du Qatar, j'ai fait le premier épisode, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai fini les quatre épisodes d'un seul coup. Là, il y a une photo avec David Beckham, qu'est-ce qu'il représente pour toi ce sportif ? Alors ça, c'était le jour du Grand Prix, dimanche dernier, juste avant que je regarde la série. Et juste impressionné, impressionné par son humilité, ce qui dégage la légende que c'était. Et voilà, après avoir regardé la série et retracé un peu toute son histoire, c'est juste incroyable ce qu'il a pu atteindre en termes de niveau. Et aussi, je connaissais pas l'histoire personnelle et tout le lynchage qu'il avait eu de la part de son pays, qui est assez choquant. Est-ce que toi, t'as conscience d'écrire une légende ? Pas forcément. Et bien moi, je le dis, Pierre Gasly écrit une légende, une légende incroyable et c'est toujours un bonheur de recevoir Pierre d'Enclic. Merci beaucoup d'être venu Pierre. Merci. Je le rappelle, prochaine course, le Grand Prix des États-Unis le 20 octobre à Austin. Tout de suite, en aparté avec Yolande Moreau. Et ça fait nous bien, ça fait du bien en ce moment d'avoir la parole d'une Yolande Moreau sur Canal+, bien évidemment. Claire, passez une excellente soirée. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Merci à vous. Envoyez de l'amour, envoyez de la paix. C'est tout ce qui nous reste. Bisous.